Je pense qu'il y a des enjeux considérables en Afrique, que ces enjeux sont d'autant plus importants à relever que c'est un continent immense qui dans sa diversité apporte à la fois des grandes difficultés mais aussi des perspectives remarquables de développement, notamment parce que le niveau d'équipement étant plus faible, il y a des opportunités pour en développer des nouvelles. Regardez par exemple ce qui se passe dans le domaine de la blockchain qui est une technologie remarquable, regardez par exemple les perspectives dans les moyens de paiement qu'on peut trouver, tout ça est très encourageant et c'est ça qui montre que la globalisation peut aussi apporter du plus. Écoutez, c'est sûr qu'il faut toujours les simplifier mais en même temps il faut surtout les rendre efficaces. Il y a aujourd'hui une présence de la Chine qui a quelques avantages pour le développement de l'Afrique mais qui a aussi quelques inconvénients. La lourdeur, les difficultés relationnelles, les tensions culturelles, tout ça montre qu'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et c'est la raison pour laquelle un pays comme la France qui partage avec de nombreux pays africains une culture, une tradition, une langue doit pouvoir trouver les voies et moyens d'un partenariat plus dense et en tout cas moi je l'appelle de mes voeux par tous les moyens. Ah oui, je pense que ce n'est pas aujourd'hui la clé de voûte du système. Je pense qu'imaginer un libre-échange absolu, une absence totale de contrôle de quelque nature que ce soit n'est pas toujours la meilleure solution pour l'Afrique. Je pense qu'en plus il faut raisonner non pas de manière globale sur l'Afrique mais pays par pays, région par région. Ce serait une grave erreur de tout mutualiser comme si on pouvait considérer l'Afrique comme un seul pays. C'est absurde. En fait il faut travailler de manière bilatérale tout en ayant des partenariats avec les organisations qui regroupent les pays africains. C'est ce travail-là qu'il faut faire. J'espère qu'avec le temps on progressera plus vite. Vous avez raison, tout le monde a des responsabilités partagées et moi je suis favorable à ce que ce soit l'un des sujets majeurs du dialogue entre les deux continents, Europe et Afrique. Je pense aussi que pour qu'on réussisse l'immigration, il faut qu'on réussisse l'intégration. Sinon ça ne sert à rien. Et ce sujet-là il est majeur. Il faut que les gens qui font le choix d'immigrer en Europe, eh bien ils le fassent avec des conditions réelles de succès. Sinon ça ne peut pas marcher. Vous savez moi je suis maire de Meaux qui est une ville à l'est de Paris où nous avons pu vivre les difficultés de l'intégration. Et je pense qu'il faut donc à la fois veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de gens qui demandent à émigrer en même temps. Et deuxièmement que les parcours soient adaptés aux besoins de l'économie de chaque pays et de chaque région. C'est ça qu'il faut mettre en place. Sinon on est assuré de voir la montée des populismes qui eux iront à la fermeture complète des frontières. Ce qui serait évidemment contraire à l'histoire et à la tradition de nos continents. Je pense que la question c'est la feuille de route pour l'avenir. Et cette feuille de route elle est de travailler ensemble et de voir comment on peut à travers à la fois le co-développement et en même temps les partenariats faire en sorte que les choses concrètes se mettent en place des deux côtés de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada